Guillaume Plombe, entrepreneur, artiste aussi, initiateur, mais on a fait ça quand même en équipe du kit scénographique du violon de Joe. On voit l'être gigueur et sa jupe électronique. On voit ici aussi la planche de poids de rythmie MIDI et l'interprétation visuelle du signal MIDI qu'on développe vers d'autres applications créatives. Je suis impliqué dans le monde des Fab Labs, qui sont des espaces de créativité, de fabrication qui sont équipés avec des machines à commande numérique. Et on était curieux de voir à quoi pourrait ressembler si on se faisait un spectacle en Fab Lab. On voulait revisiter la poids de rythmie, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, capter le signal. On savait que ça avait déjà été fait par Alain Lamontagne, la poids de rythmie MIDI. Donc on a voulu explorer le côté visuel de la chose, tout en connectant aussi la planche à notre être gigueur pour l'activer à partir des tapements de pied. Pour activer le mouvement, on a installé derrière deux moteurs qu'on appelle les moteurs solénoïdes. On a été chercher un effet de levier pour tirer sur la jambe à partir du derrière. Il y a une carte ici sous la chaise qui fait une lecture de la résistance électrique qui est produite lorsqu'on appuie sur le pad. qui s'est convertie dans un signal USB pour aller à l'ordinateur faire des projections lumineuses de toutes sortes. Ensuite de ça, en parallèle, il y a un autre fil qui s'en vient dans une carte de gestion de la source d'alimentation qui envoie les 50 volts à chacun des moteurs lorsqu'il y a une commande de tape qui est produite. En FabLab, on trouve toutes sortes de technologies. On a utilisé l'impression 3D pour faire les souliers. La jupe est faite dans un médiolab qui s'appelle Milieu à Concordia. On a brodé une jupe numérique qui a un petit contrôleur numérique et un senseur de chaleur qui est installé pour capter la chaleur des moteurs et envoyer un signal lumineux. Pour faire les cartes de pouvoir sur les plaquettes de cuivre, on a utilisé des fraiseuses numériques. On fait le dessin par ordinateur de où est-ce qu'on veut que l'électricité passe puis on enlève ensuite du cuivre à la fraiseuse numérique qui est très précise. Même chose pour la planche. Elle est faite à la fraiseuse numérique à partir d'un dessin qu'on partage dans le violon de Joe pour faire autant les pads que la planche. On a fait un petit support pour soutenir les pads à l'intérieur à l'imprimante 3D. On a développé une petite interface visuelle pour être capable de naviguer dans nos différents modes de projection visuelle. Puis un autre mode qui est un mode d'improvisation où on se fait donner une commande de jeu pour donner une influence dans le spectacle et être en mode improvisation. Donc quand j'appuie deux fois sur le pad en haut à gauche, je reçois un des mots qui sont enregistrés dans le logiciel qui peuvent être des morceaux comme un majotard fusion ou des commandes comme « Envoie-moi une toune-croche ». L'être un gigueur, on le fait open source pour qu'il devienne aussi une figure collaborative. On veut l'envoyer dans des écoles, faire en sorte que des professeurs de physique, de sciences physiques qui ont envie de l'améliorer avec leurs élèves seront invités à refaire des genoux différents, refaire des souliers qui ont un meilleur son. C'est une expérience collaborative autour d'un projet qu'on croit qui peut nous mener à terme à un être gigueur qui n'aura plus besoin d'un cadre qui va pouvoir giguer devant nous. Sous-titrage ST' 501